Quand on interpelle une personne dans la rue et qu'on lui demande de nous parler de Honda, le premier mot qui lui vient à la bouche, c'est Civic. Et pour cause, la Civic depuis son tout premier lancement en 1973 en France, c'est plus de 190 000 voitures vendues. Aujourd'hui, nous sommes au lancement presse européen à Madrid et c'est un moment important pour nous puisque nous avons lancé à l'automne la nouvelle génération de Civic dans sa 11e version. Cette voiture, elle associe plaisir, passion, sensation, mais aussi respect de l'environnement. On a un 0 à 100 qui se fait en 7,8 secondes, on a 184 chevaux cumulés et 315 Nm de couple en puissance électrique. Mais elle est aussi peu gourmande puisqu'on va avoir une consommation de 4,7 litres en cycle mixte et des émissions de CO2 à partir de 108 grammes. C'est la balance parfaite pour le porte-monnaie au niveau des particuliers, mais aussi pour les comptes des entreprises avec un zéro malus et pas de TVS. On a deux ambassadeurs avec nous qui vont essayer cette voiture et vont livrer leurs premières impressions. Clémentine Loss, le pilote du Trophée Andros et ambassadrice à la concession de Saint-Etienne et Thiago Montero, pilote du WTCR, ambassadeur de Honda Europe. A eux deux, ce sont des as du volant, que ce soit sur glace en voiture électrique ou sur l'asphalte en voiture thermique. Accrochez-vous, ça va envoyer. Madrid, c'est parti. Ça fait un grand step, je trouve, en standing général. Ouais, c'est clair. On a de l'espace, elle est grande. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est super original. Je trouve ça rappelle la calandre avant, un peu un nid d'abeille aussi. Techniquement, c'est pour que le vent ne soit pas complètement directionné sur le visage des gens. La conduire, c'est vraiment super, super confort. Les amortisseurs. Ouais, on le sent, là, au niveau des amortisseurs, ça bouge pas trop. Quand tu démarres et que tu pars en électrique comme ça, c'est très agréable de ne pas avoir de bruit ni de vibrations. Je ne pensais pas, mais je suis devenu assez fan d'électrique pour la ville. T'as vu au niveau de sonorisation, c'est bien ? C'est incroyable. Ouais, on n'entend rien du tout. C'est hyper calme. On pourrait faire une bonne sieste avant d'aller au boulot. J'aime bien ce côté zen. C'est un peu la philosophie de cette voiture, au final, de se couper un peu du stress. Tu vois, on a quand même pas mal de trafic depuis ce matin et on ne se sent pas secoué avec les accélérations, les freinages. Elle est vraiment hyper agréable. Non, mais ça, c'est le pilote, ça. Ils ont élargi les ouvertures, donc elle est beaucoup plus lumineuse. Ça donne vraiment un grand champ de vision. D'extérieur, je trouve que tu vois que c'est une Civic, plus moderne, affinée. J'adore l'arrière. L'avant est aussi assez agressif. Et pour la compétition, moi, ça me va très, très bien, parce qu'elle est très affinée. Et ça sera sûrement mieux au niveau aéro. C'est bien aussi pour l'autoroute, forcément, pour la consommation et tout. Et cette vision, c'est un des problèmes qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est que dans les virages plus serrés ou les circuits en ville, la vision parfois est un peu bloquée. Et je pense que ça, ça va nous donner une vision nettement plus ouverte. Moi, je suis passée sur la compétition électrique, du coup, avec le Trophée Andros. Et là, pour le coup, je trouve qu'on retrouve quand même pas mal de sensations qui sont assez similaires avec ma voiture de course. Donc, je parle surtout au niveau du couple, parce que nous, c'est hyper important que ce soit très, très réactif. En effet, j'ai mis le sport. Le sport. Ouh ! Ah, là, on est mode sport. Attention. Restez pas devant. Là, juste avec une petite accélération, on retrouve un peu les sensations sportives. On voit qu'il y a du répondant. Et ça se rapproche du feeling que t'as en électrique, un peu ? Totalement, oui. Est-ce que t'as essayé la boîte de vitesse ? Non. En fait, en étant une boîte CVT, il n'y a pas de changement de vitesse nécessaire. Par contre, sur cette Civic, il y a une boîte de vitesse simulée pour nous aider un peu, non seulement le plaisir, et pour éventuellement avoir un peu plus de réponse. Ouais. Petite accélération. Bien le rapport. On entend vraiment bien les rapports. C'est bien fait. Moi, je ferais bien un petit départ arrêté. Allez. T'es parti. Pas mal. Ok. On a vraiment l'impression d'avoir des vraies vitesses. Du coup, il y a vraiment beaucoup d'espace. Côté passager, là. Moi aussi, j'ai énormément de place. Ouais. On se dérange pas si on peut mettre son coup. Petit détail qui change, c'est qu'en fait, on ne voit pas les essuie-glaces. Ils sont totalement masqués. Ah, bien vu. Je n'avais pas fait gaffe. Super position de pilotage. Moi, encore une fois, avec cette nouvelle avant panoramique, il y a une belle vue, une bonne visibilité. Souvent, quand on roule vite, on entend ce vent qui rencontre la voiture. Je trouve que c'est désagréable au bout d'un certain moment. Là, je trouve vraiment qu'on est hyper bien coupé de ce bruit extérieur. J'ai besoin de dépasser, je passe en mode sport et tout de suite, très facile. Hop, c'est fait. On n'en part plus. Il y a vraiment des grosses différences sur les modes. Ouais. Tu sens au niveau de la pédale d'accélérateur, tu sens au niveau du volant. Ouais, ça, ça se retrouve au Trophée Andros, tu vois, parce qu'on a plusieurs maps. Tu as la une pour préserver un peu les clous qui ont moins de puissance. La 3, c'est celle où il y a le plus de puissance, justement. Et ça me fait un peu un petit rappel avec cette Civic. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, alors ? Je trouve que c'est un petit caméléon. Si on a envie d'avoir une conduite sportive, on arrive à retrouver des sensations fortes. Si on veut rouler en ville et avoir une conduite plus souple, on peut retrouver ça aussi. J'ai trouvé ça hyper agréable. Et ensuite, son confort. J'étais impressionnée par le confort qu'on a dans cette voiture. C'est en fait le terme que je cherchais. C'était surprenant. Tu la vois d'extérieur, tu vois une belle berline allongée, des lignes épurées. Donc, elle est vraiment surprenante déjà d'extérieur. Tu rentres dedans, tu as un confort. Il n'y a aucun compromis sur la qualité des matériaux. Oui, tout à fait. Le design est vraiment très amusant à tous les niveaux. Ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir vous donner un peu ce premier feedback en avant-première.